Ils ont obtenu ce qu'ils attendaient, un engagement écrit. Aujourd'hui, au département, les Gilets jaunes ont réussi à poser une première signature d'élu sur leur livret jaune. Les écrits restent, mais les paroles s'envoient. C'est pour ça qu'on voulait ça. Et vous êtes satisfait ? En grande partie, oui. Pour autant, pour Cyril Melchior, pas question d'agir au-delà de ses compétences. Nous sommes prêts à travailler sur la base du document qui a été préparé par le collectif. Et c'est, à mon avis, normal, tout simplement parce que le peuple s'exprime. Le peuple dit qu'il a des attentes. Eh bien, si, dans ce qu'on peut faire, nos départements, on peut les accompagner, on le fera. Dès la semaine prochaine, des groupes seront donc formés. Ils travailleront sur les revendications inscrites dans le livre jaune. Aujourd'hui, pour la première fois sans doute, les Gilets jaunes ont eu l'impression d'être compris et entendus par les élus. Car à la région, ce matin, le président Didier Robert s'est engagé, lui aussi, à créer avec eux le collectif citoyen qu'il réclamait. Ce collectif citoyen, cette structure aujourd'hui qui doit permettre de rassembler une partie de la population, une partie des Gilets jaunes qui se sont exprimés pendant ces 15 jours. Donc il faut que ce conseil puisse très rapidement avoir le jour, avec comme objectif pour moi, donc avant le 31 décembre, de pouvoir valider ses principales dispositions. À la pyramide inversée, comme au Palais de la Source, d'autres Gilets jaunes seront reçus cette semaine. Demain, c'est sûr, et les élus le savent, ils ne pourront plus faire sans cette consultation citoyenne lorsqu'ils prendront des décisions. Merci. Merci. Merci.